Salut les amis, alors aujourd'hui au menu nous avons une tartiflette, alors on va vous montrer comment faire une tartiflette au collège. Alors pour ça on a besoin d'une cinquantaine de kilos de pommes de terre pour environ 200 à 200 personnes. Vous voyez qu'il y a une quinzaine de kilos d'oignons, une quinzaine de kilos de lardons et enfin de reblochon. Première chose à faire, c'est simple, c'est éplucher un peu toutes nos patates. Alors pour ça, rien de plus simple, on a une grosse parmentière, vous voyez, une parmentière c'est un assignon très utile pour l'équilité, ça nous permet d'éplucher rapidement quand même des kilos de patates. Donc voilà, maintenant qu'on a épluché le 40 kilos de terre, on va les mettre en rondelle. Alors pour ça, une machine formidable, vous voyez, c'est une espèce de gros truc, il n'y a qu'à mettre la patate dedans. Vous allez voir ça, c'est rapide. On appuie sur le petit coup. Donc voilà, maintenant qu'on a coupé les 40 kilos de patates dans notre super bécane, vous voyez, un petit peu épaisse, là tranquillement, on n'est pas non plus sur un gratin d'opinois. Donc là, c'est parti, on va les mettre en vapeur, 15 minutes, pas plus, pour ne pas que ça vienne dans la bouillie, c'est très important, c'est de la bouillie, ça va être difficile à travailler correctement après. Ensuite du processus, c'est simple, on va faire revenir les larmons. Donc je vais les prendre, je vais les mettre dans ma gamèche, je les mets sans gras, parce que ça relâche du gras. Et voilà, donc c'est parti. Là, je mets 20 kilos de larmons, on va casser un silo d'actement pour ne pas faire personne. Donc aujourd'hui, j'ai étudié l'armon cuymé, mais ça marche très bien en ce qui est que l'armon nature. Les lardons, ils sont cuits là, donc on va les débarrasser, le gras dedans, on va faire de quitter les oignons à l'intérieur après. Voilà, là je prends mon araignée, je goûte un peu et je verse. Je vais faire revenir mes oignons dans la graisse de lardons, je crois. Voilà, c'est parti. Ça, on va bien faire revenir nos oignons, on va rajouter nos lardons là. Et on va mettre un petit peu de vin blanc à l'intérieur, là c'est juste pour les talins. Voilà, je mets une petite bouteille, une petite bouteille, c'est vrai que c'est très largement pour le goût, on va laisser s'évaporer tout ça. Et puis, il y a le goût de l'éterre dedans, et on va tout mélanger. On va répartir tout ça dans les bacs gastro, et on mettra le fondateur dessus. On a notre bon mélange, comme ça, avec les petits lardons et tout, là c'est quand même pas mal. Ça sent bon, c'est magnifique. Là c'est parti, on remplit nos bacs gastro, tranquillement, vous voyez. Je mets deux bonnes louches environ par bac. Il faut compter environ 8 bacs, 10 à 12 bacs, pour 200, 220 personnes. On voit qu'il en manque un petit peu les amis, on en rajoute un peu, c'est tout. Donc on a réparti notre préparation dans les bacs gastro, il faut mettre le fromage. Alors pour ça on a deux méthodes, on a une méthode plus ou moins économique. On fait ces petites planches là, comme ça. Donc on met ça là, comme ça, tranquillement. La plaque est quasiment finie, donc voilà, on fait ça. On va finir par mettre un peu le fromage un petit peu partout, là comme ça, qu'il soit bien recouvert. Et là comme on a mis un peu moins de fromage, quand même que sur une note artiquette complète, nous on y met un petit peu de crème. Alors pas beaucoup, vous voyez, tranquillement, juste un peu. Ça c'est pour nourrir un peu le produit, parce que sinon, il mettra un petit peu sec. Et enfin, la deuxième méthode, donc ça c'est une méthode un peu plus riche, on a un peu plus d'argent. On coupe ces fromages en deux là, comme on l'a fait, tout simplement, dans le sens transversal. Et on poste ces fromages, comme ça. Ici au milieu, et j'y vais. On peut gratter la croûte aussi un peu, si on veut. Donc voilà, maintenant que j'ai préparé toutes les plaques de tartiflette, j'en fourre. Alors j'en ai fait deux au poisson, là-haut, pour les sans-viandes et tout ça. Donc 140, il faut compter une petite heure, une petite heure et demie. On va commencer par mettre ça sur une heure, tranquillement, et puis on ira contrôler tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, la petite tartiflette, là, plaque, elle est cuite, magnifique, simple, à 140, c'est beau. C'est bon, ça a l'air superbe. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Dimicoche Cuisine. Je pense que les enfants, ils vont s'éclater aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501